Hello Bobby, Daddy, Grandma, Grandma ! Voilà un spectacle rondement mené et terriblement efficace. C'était la semaine dernière à la maison de l'enfance, la compagnie Mosellane, le Globe Théâtre, était venu présenter aux scolaires rombasiens deux spectacles, un en allemand et un autre en anglais. Ici nous sommes avec Lily Poppins et Murdoch Holmes en plein enregistrement d'une émission de télévision spéciale Irlande et Saint-Patrick où tout ne va pas se passer normalement. Murdoch fait plein de bêtises et du coup il se passe des choses un petit peu bizarres par rapport aux fées qui jettent un sort au parapluie magique de Lily. Donc le spectacle est très interactif. Spectacle interactif et exclusivement en anglais, il est basé sur une gestuelle omniprésente afin de faciliter l'apprentissage. Les textes sont simples et le vocabulaire colle au programme scolaire. Pour le reste, c'est un savant mélange d'humour, de pédagogie et d'expérience pour Delphine, ex-professeure d'allemand et de français à Londres, et pour Guillaume qui a commencé le théâtre à l'âge de 13 ans. La recette, c'est à peu près 1200 représentations déjà en 5 ans, avec 300 écoles différentes. Donc du coup, ça ne vient pas tout seul. Il faut savoir capter l'attention des enfants au bon moment, avoir le silence au bon moment, et puis aussi les laisser se lâcher et s'amuser, parce qu'autrement, ils ne tiennent pas tout un spectacle en anglais ou en allemand. Lily Poppins ! Where is my green lemonade ? Mine de rien, même si on est là en train de faire les guignols, on réfléchit beaucoup. Si on fait telle chose, ça va être trop drôle. Si on fait telle chose, ça ne va pas leur parler, aux enfants. Et surtout, la recette, c'est d'être à l'écoute des enfants. Listen and repeat, we have three gold coins. Three gold coins. A snake. Snake. A green sock. Green sock. On va essayer de jauger, il faut beaucoup de juxtuel pour les petits, comme un petit peu plus de vocabulaire compliqué pour les plus grands. Donc, on essaye de mixer tout ça pour que tout le monde s'y retrouve. Et voilà, en général, on arrive à ce que le spectacle soit compris par tous, pas au même niveau, forcément. Les petits ne vont peut-être pas comprendre tous les mots, mais avec la gestuelle, les images sur l'écran vont les aider à comprendre, alors que les grands vont plus comprendre par rapport au dialogue. Et puis, ce qui fait aujourd'hui la réussite du concept, c'est tout le travail réalisé avant et après la représentation, et notamment sur le contenu pédagogique du spectacle. Le Globe Théâtre a notamment collaboré avec Pascal Legault, conseiller pédagogique langue en Moselle. Une plus-value et une crédibilité qui leur vaut aujourd'hui de proposer une méthode d'apprentissage ludique, motivante et éducative. Le niveau a changé et la façon d'apprendre les langues a changé aussi. Je vois, par exemple, je prends mon exemple à moi, quand j'étais à l'école primaire, un spectacle comme ça en langue, ça n'existait pas. C'est vrai que les cours étaient un petit peu, voilà, pas très motivants, pour ma part en tout cas. Le collège, c'était pareil. Et du coup, c'est vrai que maintenant, ils sont beaucoup, beaucoup plus axés sur les langues. C'est vraiment une priorité maintenant. Et voilà, nos spectacles, par exemple, peuvent aider à ça. Il y a plein, plein d'autres choses maintenant qui ont été faites, mais on remarque que le niveau change quand même. Alors peut-être faudrait-il multiplier ce genre d'initiatives à tous les niveaux et à tous les âges. Le chemin est encore lent, mais ça réconcilierait peut-être tous les allergiques à l'apprentissage des langues étrangères. Why not ? Ça permet aux enfants de ressortir avec fierté et surtout avec confiance dans l'apprentissage d'une langue, en se disant, c'est pas difficile, je peux y arriver. Merci. 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 Merci.